Sur les dix premiers jours de la préparation, il y a eu douze séances d'entraînement. La première séance, c'était une séance de VTT en forêt, c'était très agréable et tout le monde a pu s'exprimer. Ensuite, il y a eu un travail plus conséquent avec deux séances de course, essentiellement basées sur le travail intermittent. Une séance de musculation avec le haut du corps, le bas du corps, des exercices de proprioception également. Et huit séances d'entraînement avec ballon, à base de technique, à base de jeu, avec différents thèmes, sur des surfaces plus réduites, sur des surfaces un peu plus grandes. Et puis un match, bien sûr, qu'on a disputé contre le Pays de Galles. Plutôt bon, plutôt bon. Les joueurs sont arrivés déjà avec un poids de forme. Ils sont arrivés aussi avec le sourire. Ils sont arrivés bien conscients de la difficulté de la tâche également. C'est beaucoup plus dur de confirmer. Beaucoup étaient avec nous déjà à la Coupe du Monde. D'autres nous ont rejoints. Mais la difficulté est d'être toujours performant au très haut niveau. Il y a une attente qui est forte. Donc, il faut qu'on soit vigilant dans la préparation. Mais il faut aussi qu'on se montre optimiste. Il faut que ce soit une préparation qui soit progressive. Et une préparation qui nous amène quasiment à 100% de nos possibilités à partir du 15 juin. C'est là que ça démarre. On ne joue pas une petite nation entre guillemets. On joue l'Allemagne, on joue la Hongrie, on joue le Portugal. Donc, on joue un champion du monde il n'y a pas très longtemps. En 2014, on joue le champion d'Europe en titre. Plus la Hongrie qui reçoit également. L'Allemagne, on va jouer chez elle aussi. Donc, il faut être performant tout de suite. Il ne faut pas compter sur une montée en puissance. Même si elle aura bien sûr lieu parce qu'on va avoir des matchs rapprochés. Et c'est ça qui va faire que l'équipe sera encore meilleure par la suite. Mais il faut déjà que physiquement, que techniquement, que tactiquement, on soit au point pour ce fameux match à Munich contre l'Allemagne. Je pense que c'est important aussi. C'est qu'il y a un staff qui, pour la plupart, était déjà présent en 2016, voire en 2018 à la Coupe du Monde. Donc, il y a une certaine expérience. Il y a l'habitude de travailler ensemble. Et ça, les joueurs le remarquent. Ils sont très attentifs à cela également. Et puis, au niveau des joueurs, on sent qu'il y a un appétit. On sent que cette victoire en Coupe du Monde a changé quelque chose. Au niveau de la confiance, au niveau de la cohésion, même si la cohésion était déjà très forte. Et donc, on a un groupe qui tient la route. Un groupe qui a beaucoup de talent. Un groupe qui a des qualités mentales également. Mais je répète, il faut être très vigilant parce que les adversaires sont aussi de qualité. Comme toutes les équipes qui ont gagné, c'est de tomber un peu dans le confort. Et le confort n'est pas générateur d'effort. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Il faut toujours, sur le moindre détail, être attentif. Que ce soit avec le ballon, que ce soit sans le ballon, dans le replacement, etc. Pour qu'il y ait toujours un bloc équipe, pour qu'il y ait toujours une équipe qui soit très compacte sur le terrain. Mais, bien entendu, le staff sera vigilant. C'est la sérénité, c'est la confiance, c'est le fait d'avoir gagné le premier match de préparation. Il y en a un deuxième qui va arriver avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, il faut être focus sur l'objectif. On a bien un objectif d'être prêt pour le 15 juin, et puis pour le 19, le 23. Et on espère beaucoup de matchs derrière. Voilà, à la fois sérénité et à la fois vigilance.